Ca va Loïc ? Ca va. Bon c'est un soir important pour vous. Oui très important. Vous êtes venu reconquérir une femme importante pour vous. Plus qu'importante. Maman de votre petite fille. Ma petite fille. Mais voilà il y a quelques mois vous avez commis ce qu'on pourrait appeler une boulette. Oui en fait je l'ai rencontré ça s'est passé très vite. Je l'ai rencontré quand je travaillais au McDo. J'étais responsable. Elle était employée. On s'est rencontré. Ca a été le coup de foot très rapidement. Toutes les choses se sont passées très très vite. On s'est fiancés. Donc c'est pas rien. On s'est mis ensemble. 6 mois après elle est tombée enceinte. De la fameuse petite fille Manon. Et puis bah il y a eu des moments où là j'ai commencé à avoir peur. Parce que professionnellement bah ça suivait pas. J'ai changé de travail. J'ai commencé à douter. J'avais peur de ne pas pouvoir assumer. Donc il y a eu quelques doutes qui ont commencé à apparaître. Il n'y a pas eu que des doutes. Il n'y a pas eu que des doutes. Donc en fait elle a accouché au mois de novembre. Donc ça fait un peu plus d'un an. En novembre dernier ça faisait un an. Donc est arrivé Manon. Donc là on était... Ça c'était le plus le jour... Un des plus beaux jours de ma vie je crois. Enfin j'en suis sûr même. Et puis voilà je crois que ça a commencé à être difficile à ce moment là. Parce que c'est les questions je pense que... Et je suis pas le seul à penser ça. Je pense qu'on a tous peur de faire des enfants. De pas pouvoir les assumer. Même si intérieurement on en est persuadé. On en est capable. Et la magie à deux c'est pas la même chose qu'à trois. Oui c'est clair. Vivre à deux c'est pas la même chose qu'à trois. Et malheureusement je crois que les hommes sont cons. Pardon. Mais en tous les cas moi. On se rend compte des choses qu'on a seulement quand on les a perdues. Et c'est à ces moments là qu'on se dit je suis devant le mur. Mais là ça fait depuis tout à l'heure que je vous parle d'une boulette. Vous n'avez toujours pas parlé de la boulette vous hein. Elle arrive malheureusement. Elle arrive. C'est à dire que non seulement vous vous êtes posé des questions. Non seulement vous avez commencé à vous détacher de votre femme. Mais vous êtes allé voir ailleurs. Voilà. Ouais. J'ai eu peur. Et j'ai trouvé la solution la plus simple. C'est l'échappatoire. C'est de faire... Bah voilà. Ça se passait trop bien. Et voilà j'ai voulu m'échapper. C'est paradoxal que vous dites hein. Ça se passait trop bien et j'ai voulu m'échapper. Et c'est la peur. Et un soir vous rentrez à la maison. Et on va revenir sur cette... Vous rentrez à la maison et qui se retrouve dans votre salon ? Votre femme ? Et la personne avec qui j'étais. Ensemble ? Ensemble. Alors on va revenir. On va aller un peu plus loin avec vous. Et notamment sur ce que vous voulez dire ce soir à Nadege. Mais on a essayé nous au travers de votre récit puis des documents que vous nous avez confiés de raconter en image ce bonheur qui s'est construit avec Nadege et puis qui s'est brutalement dégradé il y a quelques mois. On regarde ça tout de suite. C'est dans Y a que la vérité qui compte. En ces temps-là, Loïc, la vie n'était pas à la peine. La vie était à la belle. La belle qui vous prenait en photo et faisait pencher votre corps côté gauche, côté cœur. Clic-clac de l'amour et de ces clichés, c'est Nadege, c'est vous. Choc d'une rencontre au travail, approche, rapprochement, premier baiser, promesse d'une alliance et l'amour comme un emploi du temps à plein temps qui dessine soudain ses courbes sur le corps d'une femme. Alors pourquoi faut-il soudain que sur votre visage, Loïc, les sourires s'effacent ? Vous voulez vous convaincre de l'envie d'être père. Votre femme pousse si vite l'envie d'être mère, mais des nouvelles responsabilités professionnelles vous éloignent de vos amours, vous rapprochent de vos doutes. Bonjour papa. C'est moi, Manon. La vie est têtue, la vie est belle, mais la peur serait-elle sans masque, Loïc ? Père absent, mari sans élan, c'est ailleurs sans lui avouer que vous décidez de chercher tout ce que votre femme ici vous offre. Nadège croit à un nouveau malaise, vous vous séparez en espérant mettre entre vous cette distance qui vous donnera envie de la rompre. Nadège ignore votre liaison, mais un jour elle l'apprend. Les femmes ont parfois des malices qui donnent à l'amour ses plus belles leçons. Elle décide d'inviter cette jeune femme, votre liaison, chez vous, le jour où vous devez vous revoir. Surprise, coup de théâtre, explication difficile d'un homme entre deux femmes. Que dire, que faire, face à l'évidence des mensonges ? Une séparation au Montané devient un double adieu. Mais ce soir, conscient de ses égarements, un homme revient vers sa femme. Il veut retrouver du brouillon de ses erreurs la belle page de son avenir. Votre avenir, Loïc, peut-il encore porter le nom d'une seule femme, Nadège ? Peut-il y avoir encore l'envie d'ouvrir son coeur comme on ouvre un rideau, comme on dit un mot, un seul, pardon, un verbe, un seul, je t'aime ? Eh, ça doit être étonnant d'entrer chez soi et de retrouver sa petite amie et sa femme ensemble en train de parler. Comment elles avaient réussi à rendre contact ? En fait, elles avaient envie de réponses toutes les deux. Enfin, je dirais pas que c'est étonnant, je dirais que c'est un beau quiproquo. Mais elles se connaissaient ? Elles savaient, elles savaient, Nadège savait, elle connaissait la personne. La personne connaissait Nadège aussi. Mais vous étiez encore à la maison à ce moment-là ? Non, non, non. Non, vous étiez parti de la maison. J'étais déjà parti depuis 4 mois. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand on rentre à la maison et hop, on rentre tranquille un soir, cool, et tout d'un coup, on se retrouve dans le salon avec deux femmes qui parlent de vous et... En fait, c'est... Enfin, c'était... Oh, pardon, je... Non ? Ouais, à peu près, ouais. On rentre. Au bout de 2 minutes, on repart parce qu'on n'a pas du tout envie, parce qu'on se dit, c'est un film, c'est la télé, et c'est pas pour moi, c'est pas moi qui suis l'acteur, il y a une blague, on repart. Et au bout de 30 minutes, je suis revenu, j'ai dit OK. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas assumé, maintenant, je vais assumer. J'ai fait des conneries et je vais les assumer. Et donc ? Et donc, ben, voilà... Et elles ont raconté quoi ? Elles ont raconté quoi pendant une heure ? Tout simplement, elles sont... Voilà, ben, moi, il m'a dit ça, moi, il m'a dit ça, et puis elles se sont échangées qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'avait pas été dit. Et comme je voulais faire souffrir personne... Ca coïncidait pas vraiment, toutes les histoires, toutes les versions. J'avais pas été... J'avais pas été 100% honnête. Et que s'est-il passé après ce soir-là, cette fameuse... Après ce soir-là, ben... Explication au sommet ? J'étais ni avec l'une ni avec l'autre, bien évidemment, parce que j'ai droit à un gentil message de la part de Nadej, par la fenêtre, qui m'a dit, ben, bien joué, tu nous as perdus toutes les 2. T'as joué, t'as perdu ! Et oui, elle avait raison. Et puis, ben là, j'avais encore plus de doute dans la tête. Je me demandais, je me posais la question, je me suis demandé pourquoi j'ai pu faire ça, comment j'ai pu faire ça, et surtout, le fait de la tremper, oui, mais dans ces circonstances-là, avec... Avec un manque de respect, et c'était... Ouais, j'ai été con. Ca fait combien de temps ? Depuis le mois de décembre, on en est... Ouais, quelques mois, quoi. Enfin, oui, mi-janvier, en fait. Mais on continue à se voir, mais il y a des hauts, il y a des bas. À se voir ou à se voir... Non, à se voir. On se voit, on discute, point. À se voir ? Vous êtes venu lui dire quoi, alors, ce soir, puisque vous êtes dans une période de réflexion, si on comprend bien, tous les deux ? Non, plus aujourd'hui. La période de réflexion, aujourd'hui, elle est finie. C'est plus une réflexion. La réflexion, je l'ai eue, parce que ma démarche, aujourd'hui, c'était pas de dire, est-ce que je vais me poser des questions et est-ce que je fais appel à vous pour me poser des questions ? Non, ça, c'était moi tout seul. Aujourd'hui, je suis venu lui dire quoi ? Je suis venu lui montrer, déjà, qu'aujourd'hui, je suis sincère, je suis honnête, et j'assume non seulement moi, mais devant tout le monde et devant tous les téléspectateurs qu'il va pouvoir y avoir. Je suis venu lui dire que je l'aime, que je sais que c'est la femme de ma vie et que c'est la femme de ma vie, et que le mariage qu'on avait parlé, dont j'avais très peur avant, et bien aujourd'hui, il me manque plus que la bague. Le reste, pour moi, c'est bon, parce que vous la connaîtriez, vous verrez, c'est une fille, c'est une femme, elle est belle, elle est pas mignonne, elle est belle, intérieurement, extérieurement, elle est belle. On va la connaître, on espère, et dans quelques petits, tout petits instants, si elle a accepté votre invitation, elle connaît l'émission ? Est-ce qu'elle connaît l'émission ? Oui, elle connaît l'émission, puisque je me souviens d'une fois, on était devant la télé, comme beaucoup de monde, un lundi soir, sous la couette, sur le canapé, en regardant et en disant, c'est beau, ces histoires-là, grâce à vous. Il y a des personnes qui arrivent à retrouver le sourire, et elle m'a dit une fois, de toute façon, je suis sûr que personne ne m'y amènera jamais. Ah. Donc elle a peut-être, quand même, des soupçons ? Peut-être, mais je suis pas sûr qu'elle sache. Bon, on va le savoir en quelques instants. On vous abandonne. On n'est plus sous la couette. Non. Je suis devant les écrans. À tout de suite. Le rideau se referme, on va retrouver Daphné. Daphné seule ou Daphné accompagnée ? Daphné très bien accompagnée de Nadege. Bonsoir, Nadege. Bonsoir, Daphné. Ça va bien ? Ça va, oui. Alors, Nadege, vous avez deux passions dans la vie, au moins deux en tout cas. Oui. Tout d'abord, la littérature française. Oui. Alors, quels sont les auteurs que vous aimez ? J'aime beaucoup Christian Jacques et Françoise Chandernagore. Et donc, vous avez une deuxième passion ? Oui. C'est ma petite fille Manon qui a 16 mois. Voilà. C'est une jeune maman de 20 ans. Voilà. Je sais pas si vous pouvez voir la beauté de cette jeune maman qui voudrait... Est-ce que je peux le dire ? Oui. Son rêve, ce sera d'avoir 7 enfants. Alors, elle a déjà bien commencé. 7 enfants ? Comment c'est ? 7 enfants ? Oui. Nous, on a 7 à 2. Oui, mais moi, 7 toutes seules. On va vous laisser parler enfants, sur le plateau. Avec plaisir. Vous accueillez Nadege ? On attend la neige, oui, on attend la neige. Donc, on va devoir s'équiter, Nadege. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam. Mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Au revoir, Daphne. Au revoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Je vous présente Laurent. Bienvenue Nadege. Ça va, Nadege ? Ça va, oui. Vous connaissez l'émission ? Oui. Vous la regardez régulièrement ? Oui, oui. Sous la couette, dans le canapé ? Dans le canapé, oui. Dans le canapé, pas au lit. Non. Il y a des gens qui regardent au lit. Oui, mais moi, j'ai pas la télé dans ma chambre. D'accord. C'est très bien. Il vaut mieux faire d'autres choses dans la chambre, surtout si vous voulez faire voir 7 enfants. C'est vrai. Évidemment, il ne faut pas regarder la télé. Mais est-ce que vous avez une idée de l'identité de la personne qui vous a invité ce soir ? Non. Je ne sais pas. Vous êtes... Vous êtes... J'hésite pour un homme, mais je sais pas. Et vous voulez pas dire ? Si, peut-être le père de ma fille, en fait. Le papa de Manon. Votre mari. Enfin, vous n'êtes peut-être pas marié, je sais pas, mais... Enfin, ex-conjoint. Ex-conjoint. Oui, mais c'est pareil. Ah. Bon. Je vous propose un indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. D'accord. Regardez là-haut, s'il vous plaît, Nadège. Quelqu'un va vous poser une question. C'est plutôt du genre tout est foutu ou rien n'est perdu. Ah, un indice comme on les aime, hein. Ils veulent strictement rien dire. Ouais, qui donne jamais d'indice, mais ouais, c'est... Si, si, il est pas mal, celui-là. Tout est foutu ou rien n'est perdu. Ouais, ouais, ouais. Toujours le tutu chapeau pointu. Ah, est-ce que... Ça dépend des cas. Est-ce que vous êtes plutôt, en clair, optimiste ou pessimiste ? Est-ce que vous avez une vision de la vie où vous pensez qu'on peut toujours faire en sorte qu'elle nous donne de beaux fruits ? Ou au contraire, quand, de temps en temps, les choses vont plus, vous dites... Il faut passer à autre chose. Ça dépend. Ça dépend des choses. Il y a des choses sur lesquelles il faut... Miser. Ouais, il faut pouvoir pardonner, mais ça prend toujours du temps. Donc voilà. Bon. Deuxième indice, peut-être, Pascal. Si Nadège en est d'accord. Oui. Faites pas cette tête-là. C'est pas une torture. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas des indices qui donnent forcément... Celui-là, il est super heureux. C'est vrai. Allez, je vous sors un... On va sortir un bon Nadège, exprès, un indice de compétition, s'il vous plaît. Regardez là-haut. Dis-moi, Nadège, est-ce que pour toi, l'amour rime avec toujours ? Ah, je vous avais dit, de l'indice de compétition. C'est pas de l'indice, ça ? Un avion. Un avion. Franchement. Ouais, c'est mieux que ça rime avec toujours, ouais. 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 Mais ça, c'est pas la réponse. Est-ce que vous y croyez ? Que ça dure avec toujours, bah, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, donc en même temps... Mais vous êtes jeune. Oui. Ouais. Bon, Nadège, est-ce qu'on va voir ensemble, à travers ces écrans, ce qui se passe de l'autre côté du rideau ou est-ce que vous renoncez là ? Ah bah non, je suis venue, hein, non. Non, non, je veux bien voir qui est derrière les deux. Alors fixez très fort les écrans, vous allez voir, vous allez transpercer le rideau. Ouais, je sais qui c'est. Nous aussi. Loïc. Oui. C'est le papa de ma fille, oui. Ca va jusque-là ? Ca va. Beau jeune homme. C'est vrai. Contente de le voir ? Oui. Dans l'écran ? Oui. Bon. Est-ce que vous voulez savoir ce que Loïc est venu vous dire ce soir ? Oui. Loïc. Oui. C'est à vous. Bonsoir. 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 Pourquoi je t'ai fait venir, tout simplement ? Parce que j'ai envie de te dire je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. J'ai eu des doutes. J'ai fait des erreurs, mais... J'ai envie de les assumer, de montrer que j'ai pas tout le temps été sincère, j'ai pas tout le temps été honnête. Aujourd'hui, j'ai envie que devant tout le monde, le public, devant ceux qui vont regarder leur écran, te dire que je sais que t'es la femme de ma vie. Que l'amour que j'ai pour toi, il est beaucoup plus. Est-ce que l'amour peut rimer avec toujours ? Tout à l'heure, j'entendais oui. Et du jour de mes 25 ans, oui, je suis sûr que ça peut rimer avec toujours. J'en ai douté, c'est vrai. Aujourd'hui, j'en doute plus. J'ai envie qu'on... Qu'on retrouve tout. Qu'on arrive à reconstruire. Je sais que ce sera pas facile, parce qu'il faut que t'arrives à me refaire confiance. Qu'on arrive à avancer, qu'on... Mais je sais que j'aime qu'une personne, que voilà, c'est toi. C'est toi, j'ai... J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être avec toi, d'être contre toi, j'ai besoin de se sentir là. Et si j'avais envie de t'inviter ce soir à l'émission, c'est tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose à la hauteur de mes sentiments, de l'amour que j'ai pour toi et à ta hauteur. Je t'aime. Nous aussi, on vous aime, hein ? Nadège a écouté ça, cette belle déclaration avec un sourire un peu... Un peu ému, mais un grand, grand sourire. On a l'impression que vous êtes... C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ce qui est en train de se passer. Bah, je sais pas vraiment, en fait. Est-ce que, très honnêtement, parce que Pascal dit votre sourire prouve que vous attendiez ça depuis longtemps, etc., est-ce que vous avez votre décision en tête, là ? Est-ce que vous savez, là, tout de suite, honnêtement, sans langue de bois, si vous allez oui ou non ouvrir le rideau ? Mais déjà, quelle est sa question précise ? Il a une question précise ou... Bah, une question ! Non, mais généralement, on posait une question, donc... Mais c'est vrai ! C'est vrai, on voit... On avait cru comprendre... Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime... J'ai envie d'être contre toi, avec toi, en permanence sur toi... Il a... Il a... Non, enfin... Non, enfin... Excusez-moi, je vais... On sent bien... On sent bien que le scénario qu'il vous propose, c'est quand même une proximité, c'est un rapprochement. Moi, j'ai cru comprendre, effectivement, même si la question n'était pas formulée, qu'il avait assez envie que vous soyez Blanche-Neige et qu'il y ait les 7 nains... Que... Les 6 autres nains... Qu'on a évoqués tout à l'heure. Vous en voulez 7, vous aussi, Loïc ? Oui, il est prêt à dire n'importe quoi. Oui, 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 oui... Une dizaine, si elle veut... Faut plus mentir, là, maintenant, Loïc. C'est beaucoup, hein, cet enfant, hein ? On en a déjà parlé, de toute façon. Bon, vous voulez une famille nombreuse ? Oui. Oui, bon... Oui. Donc la question, c'est... On est d'accord, Loïc, on s'est fait votre avocat. Vous voulez repartir et tout reconstruire, repartir à zéro, laisser derrière vous cette mauvaise page post-naissance, qui est toujours un petit peu, on en parlait tout à l'heure, un traumatisme pour les couples, et pas un truc facile à gérer dans la tête des garçons et des filles qui, jeunes, ont des enfants. Et vous voulez aujourd'hui reconstruire un truc à partir de zéro, sur de nouvelles bases, etc. Ouais. Laisse-moi la chance de te prouver. Je sais que ce sera pas facile. Je sais que j'ai besoin de te montrer que tu peux me faire confiance, mais laisse-moi le temps de te le montrer. Laisse-moi la possibilité de te le montrer. Je sais qu'on va y arriver. Bon. Donc je repose ma question. Est-ce que vous savez... La décision... Est-ce que vous avez déjà la décision dans votre tête, à ce moment-là ? Oui ou non, est-ce que vous allez voir le rideau ? Vous le savez déjà ou pas ? Non. Je sais pas si je vais ouvrir le rideau. J'en sais rien. Sérieux ? Ouais. J'en sais rien. Vous savez pas si vous êtes amoureuse ? Non. Elles sont fortes, hein. Regarde bien. Tu veux entendre oui ? Loïc, vous êtes amoureux ? Oui. Mais très amoureux ou un peu ? Il n'y aura pas de mots assez forts. Nadège, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Le papa de Manon, votre ex-compagnon, se trouve de l'autre côté de ce rideau. Il est venu vous dire que vous étiez la femme de sa vie, qu'il vous aimait et qu'il voulait à la fois vous demander pardon et essayer de repartir avec vous. Il vous demande de lui refaire confiance. Nadège, vous pouvez évidemment laisser ce rideau fermé. Loïc en a accepté le principe. Qu'est-ce que vous décidez ? Je peux dire un mot ? Oui. Vous voulez lui parler ? Oui. Est-ce que, Gabrielle, tu peux, s'il te plaît... Voilà. Merci. Reouvrir les écrans. On en avait déjà discuté. Tu sais que j'ai besoin de temps, qu'il me faut du temps pour pouvoir te pardonner. Oui, j'ouvre le rideau, mais ça veut pas forcément dire que ça reprendra tout de suite, là, immédiatement. D'accord ? J'ai besoin de temps. Pas ce soir, vous voulez dire ? Oui, non. Evidemment, pas ce soir. Mais non, j'ai besoin de temps parce que je pense qu'aujourd'hui, je pourrais pas... Je serais pas capable de reconstruire quelque chose sur des basses saines. Aujourd'hui, je suis pas capable de te refaire confiance, là, comme ça. C'est pas possible. Donc j'ai besoin de temps, c'est sûr. Mais oui, je veux bien ouvrir la tête. Merci pour lui, Nadège. On ouvre le rideau. Au revoir. Allez-y. Applaudissements Applaudissements On l'a dit pas tout de suite. On fait pas les 7 enfants. Mais pas tout de suite, c'est dans combien de temps ? Les 6 enfants. Y a pas de temps à ça. C'est pas dans 15 jours, un mois... On peut pas donner une valeur de temps à ce genre de choses. Bon, vous nous tenez au courant, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.